Je ne suis pas un plus juif sous l'uniforme qu'arabe, sans uniforme. Voilà comment se décrit Yair Mohamed, né d'une mère juive et d'un père musulman. Il sert aujourd'hui dans les rangs de l'unité combattante d'infanterie golani. Je ne savais pas que c'était l'armée parce qu'on ne parlait pas de Tzal. Mon père n'a pas servi, ma mère non plus, parce qu'elle était enceinte de moi. Pourquoi mon père ? Il a entendu beaucoup parler de l'armée via ses amis. Et il m'a dit, si déjà tu t'engages, il faut que tu aies un rôle important. Et je précise que je ne sous-estime aucune autre fonction dans l'armée, mais pour mon père, il était important que je sois combattant. Yair nous explique sa vie, ses trois mots en arabe, cinq en hébreu. Alors quand il a fallu converser avec ses frères d'armes, impossible de masquer sa double identité. Ils me connaissent en tant que Yair. Mes commandants, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont retenu que le premier nom sur mon carnet d'identité. Pas l'autre prénom, Mohamed. Et un jour, lorsqu'on fumait une cigarette, j'ai entendu des druzes qui parlaient arabe entre eux. Je me suis mêlé à leur conversation et tous les soldats se sont retournés et m'ont dit, « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à partir de là que mes amis ont voulu en savoir plus. Ils étaient curieux. Je leur ai dit que je m'appelais aussi Mohamed. Je n'avais jamais cherché à le cacher. Au contraire, j'en suis fier. » Une fierté remise en question lorsque, pour la première fois, il est retourné en uniforme dans son quartier à majorité musulmane, à Lod, dans le centre d'Israël. « J'ai commencé à marcher dans mon quartier. Je voyais les voisins qui me regardaient. Et puis le regard de mes cousins qui étaient choqués de me voir porter l'uniforme. J'avais peur qu'ils me fassent quelque chose, mais je ne leur ai pas montré. J'ai continué à marcher tout en recevant des remarques, mais je n'y ai pas répondu. » Yair Mohamed se dit fier de porter l'uniforme de l'armée israélienne, fier également de ses deux religions. « Je vais prier au mur occidental. Je mets un mot. Je recule parce qu'il est interdit de tourner le dos au temple. Et je vais prier à la mosquée, à l'Aqsa. » Et pendant tout l'entretien, nous sommes filmés, de l'autre côté de la frontière. Selon l'armée, ce sont des hommes du Hezbollah en civil. Nous les interrogeons. « Pourquoi vous me filmez ? Est-ce que c'est important pour vous ? » « Pourquoi vous êtes-vous ? » « Vous êtes de Hezbollah ? » « Non ? » « Sous bonne escorte des Nations Unies, les hommes du Hezbollah se sentent tellement en sécurité qu'ils sont rejoints par deux motards. Ils n'abandonneront pas, n'est-ce pas ? » « Nous sommes à la frontière, le long de la clôture. Nous ne sommes pas dans une région calme, une région très complexe. Mais nous sommes là pour répondre à cette problématique, protéger les civils israéliens. » « Ça te fait quoi quand tu vois le drapeau du Hezbollah à moins de 10 mètres ? » « La vérité, rien. » « Et tu sais ce que ça signifie en arabe, Hezbollah ? » « Je comprends, je sais que c'est une organisation. » « Et je vois ce qui se dit sur la toile et les réseaux, leur incitation à la haine. » « Il y a beaucoup d'arabes israéliens qui soutiennent le Hezbollah. » « Beaucoup. » « Et quand je commence un débat avec eux, je parle de débat parce que le ton monte très vite et il y a beaucoup de cris. » « Tu comprends pourquoi c'est enraciné en eux. » « Ce n'est pas eux. Ça vient d'où ils habitent, d'où ils étudient, d'où ils vivent. » « Et ils voient cette incitation à la haine sur les réseaux qui montrent Tsahal comme le méchant, le tueur. » « Et je leur réponds, je ne suis pas un tueur. Je ne tue pas d'arabes. » « Il y a ce qu'on appelle un terroriste. » « Peu importe qu'il soit arabe ou juif, c'est un terroriste qui vient assassiner sans raison. » « Un soldat ne tue pas sans raison. Ce n'est pas moral. Ce ne sont pas nos valeurs. » Selon Yair Mohamed, seule l'incorporation dans les rangs de Tsahal de nombreux musulmans pourrait changer le regard de cette communauté vis-à-vis de l'armée israélienne. Mille d'entre eux se sont engagés dans des unités combattantes au cours des derniers mois. Sous-titrage ST' 501